Musique Bienvenue, c'est Samir Refait l'Actu, l'heure est grave, mais véritablement. Il y en a beaucoup qui sous-estiment ce qui est en train de se passer à Moscou. Mais de par la nationalité et l'origine des personnes qui ont perpétré ça, ça peut être le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne se rendent pas compte. On va analyser, pour ceux qui ne le savent pas, il s'est passé une chose assez grave à Moscou. Donc on en est à plus de 40 décès, des centaines de blessés. C'est grave. Donc les conséquences, on n'a pas encore vraiment totalement d'informations sur les détails. On va lire, on verra. Et je ferai mon petit coup de gueule concernant la non-réaction des autorités occidentales, françaises, etc. Face à ce drame. Voilà, on va en discuter. Mais sachez que c'est vraiment gravissime ce qui se passe. Bref, avant ça, je vous invite à vous abonner. Laissez un commentaire, likez, partagez. Vous connaissez la chanson. Merci infiniment. Alors là, c'est mon anniversaire, mais ça c'était hier. Mais merci infiniment du soutien que vous m'apportez en regardant mes vidéos. Croyez-moi, c'est un pur kiff. Au-delà de ça, merci pour ceux qui suivent la chaîne secondaire où je diffuse aussi des vidéos d'actualités, mais un peu plus courtes. Comme ça, ceux qui en veulent plus, ils ont la seconde chaîne. Ceux qui, déjà, ça leur suffit de vidéos par jour, ils restent sur celle-ci. Mais ça me permet de traiter des petites actualités un peu plus light, un peu plus courtes, auxquelles je ne pourrais traiter sur cette chaîne-là. Alors, regardez. Une attaque armée a éclaté ce vendredi 22 mars au début de la soirée au Krokus City Hall, salle de concert de la capitale russe. Les boucles télégrammes font état d'au moins dix décès et le bâtiment est en feu. Alors, c'est faux. Là, on en est plus à une centaine, mais bon. Une fusillade a éclaté ce vendredi 22 mars au début de soirée dans une salle de concert de Moscou, le Krokus City Hall. Avant le concert du groupe Picnic, les chaînes télégrammes font état d'au moins 35 blessés, 10, 12... Bon, bref, ça, c'était il y a une demi-heure. Dans le même temps, la chaîne télégramme 112 fait état de 40 décès et d'une centaine de blessés. Non, mais les gars, alors, j'ai oublié de vous dire, excusez-moi, au moment où je fais cette vidéo, là, on est le soir, sachez que c'est en cours. Comprenez que c'est en cours encore. Ce n'est pas l'affaire, elle est torchée, elle a arrêté. Ces informations n'ont pas été confirmées officiellement, selon des témoins. Alors, vraiment, là, il y a véritablement, c'est pour mon coup de gueule d'après, je vais me retenir. Parce que là, ils sont en train de dire, oh, ça n'a pas été vérifié. Vous vous foutez de moi ? Vous vous foutez de moi ? Il y a des lives en ce moment, et je vous... Alors, un côté, allez voir dans les réseaux sociaux, les images, tout ça, mais c'est ignoble, c'est horrible. C'est horrible, vraiment horrible. Je vous passerai de mots. Et croyez-moi, ça l'a pelé, alors que tu peux dire, là, il y en a 10 qui... Enfin, vous voyez des gens, une dizaine se réfugier dans un coin, mais vraiment une dizaine se réfugier dans un coin, et trois personnes arrivaient armées, et voilà. Donc après, tu vois un autre partir, tu vois des gens... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, qu'on ne vienne pas me dire, c'est juste 10. Vous regardez les vidéos, en 30 secondes de vidéos, tu vois déjà qu'il y en a une trentaine qui sont tombées. C'est ignoble à regarder, vraiment, je vous incite vraiment pas à regarder, parce que les images ne sont pas censurées, et voilà. Selon des témoins, des personnes en tenue de camouflage ont fait irruption dans les locaux du Crocus City Hall, et ont commencé à tirer à l'arme automatique, d'abord dans le hall d'entrée, puis dans la salle de spectacle. Les assaillants auraient ensuite mis le feu au fauteuil. Sur les vidéos qui tournent en boucle sur les réseaux sociaux, on entend des coups de feu dans la salle, et voit des spectateurs paniqués se jettant au sol. Dans le hall, des corps inanimés jongent le sol, maculés de sang. Sur une autre vidéo, des hommes armés traversent le hall, et s'acharnent à bout portant sur des gens qui cherchent refuge dans un coin. Par exemple, vous voyez ? Le bâtiment est en feu, selon des agences russes, le feu s'est déclaré après que les assaillants ont lancé une grenade ou une bombe incendiaire. Des témoins oculeurs rapportent que le toit est en train de s'effondrer. Des personnes seraient bloquées à l'intérieur du bâtiment, la superficie de l'incendie pourra atteindre les 3000 mètres carrés. Enfin, vous voyez à quel point les gens sont mauvais. Sous prétexte qu'il y a des tensions, et encore une fois, il y a un conflit, mais c'est nous qui venons et qui cherchons des tensions. C'est Emmanuel Macron qui cherche des tensions. Maintenant, ça reste des êtres humains, ça reste des citoyens, ça reste des gens qui vous ont aidé à libérer la France face aux nazis. Ça reste quand même les personnes, quand bien même l'URSS, bon, c'est pas un champ de fleurs non plus. Il y a des choses qui ont... Mais pour le monde libre, ça reste quand même des gens qui les ont soutenus. Pour les Algériens, c'est pas n'importe quoi la Russie, pas l'URSS. C'est des gens qui les ont reconnus, qui ont reconnu l'état d'Algérie. En Afrique, c'est un soutien. Et de leur tomber dessus en mode, oui, bon, il y a le bâtiment, etc. Non mais les gars, c'est un carnage qui est en train de se passer. Une terrible tragédie s'est produite aujourd'hui au centre commercial Crocus City. Je présente mes condoléances aux proches des victimes. J'ai donné l'ordre de fournir toute assistance nécessaire à tous ceux qui ont souffert de l'incendie, a déclaré le maire de Moscou, Sergei Sobyanin. Des pompiers, des unités et des forces de force spéciale et de police anti-EME sont arrivés sur les lieux, rapporte TASS. Le ministre de la Santé de la région de Moscou a envoyé 50 équipes médicales. Une centaine de personnes ont déjà été évacuées, a indiqué le ministère des situations d'urgence. Donc, on assiste à un drame et vous allez voir petit à petit où c'est que je veux en venir. Les gens sont complètement fous. Excusez-moi, j'ai un petit peu le hoquet, j'ai fini de manger, je suis en train de digérer. Emmanuel Macron, c'est parti. Ah, il n'y a rien. Dernier post, c'est sur le pédo machin. Celui qui disait, comment il s'appelle ? Frédéric Mitterrand, qui disait pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un ministre, c'était comme tant d'autres. Jacques Lang, David Cohn-Bendier, plein d'autres encore qui aiment les enfants. D'ailleurs, je cite une de ces fameuses phrases. Alors non, ce n'est pas tu ne tueras point, tu ne voleras point. Ah non, Billy, ce n'est pas de ce niveau-là. Attention, on ne parle pas des mêmes personnes. Il disait, au-delà de 14 ans, c'est dégueulasse. Alors je te dis, il ne te parle pas d'un bon vin. Alors je ne bois pas d'alcool, mais c'est une expression. Il ne parle pas d'un bon vin. Quand il dit, au-delà de 14 ans, c'est dégueulasse. Je vous laisse deviner de quoi il parle. Et en fait, sur les réseaux sociaux, ça me fait rire parce qu'en top tweet, il y a Moscou, Kate Middleton, j'en parlerai peut-être dans la chaîne secondaire, Kroku City Hall et Bataclan. Ça parle du Bataclan. Et vous pouvez voir plein de, de, comment on appelle ça, de Zos 2022, Zos 2022, Moscou, nous aussi on a vécu ça avec le Bataclan, solidarité avec vous, ouais, voilà la cité, le Coran, c'est fini, franchement parce que les... Non mais les gars, je crois que vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe. Les musulmans sont bien traités à Moscou, en Russie. Maintenant, sachez que Macron a menacé la Russie, on est d'accord là-dessus, oui ou non ? S'il s'avère que ce commando serait soutenu par la France, serait même lié d'une manière ou d'une autre à la France, aurait été armé ou peu importe par la France, C'est une hypothèse, là c'est une déclaration, cherchez pas, c'est parti, on y va, on y va, il n'y a pas, il n'y a plus de, vous êtes bien beau de parler du Bataclan, mais là, là tu parles pas, là t'es pas contre 4 personnes, 4 personnes qui sont financées par certains services secrets français pour déstabiliser, créer des temps, Non, 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 là t'as affaire à un pays, donc attention, en fonction de l'origine des personnes-là, si on les a arrêtées ou pas encore, etc. Vraiment, c'est, alors j'espère que c'est pas ça, mais sachez que ça peut être le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale, on y est. C'est-à-dire que vos petits, petits, petits enfants, bah de toute façon il n'y aura pas de petits-enfants, vous me parlez, c'est que vous êtes en France, donc il n'y aura plus de France, Mais les générations suivantes, dans 100 ans, ils se diront, ah ça a commencé comme ça, il y avait des tensions, etc. Il y a Emmanuel Macron qui venait, qui faisait des photoshop, tu vois, il faisait des photoshop, machin, etc. Et il a décidé de jouer le malin, et il y a eu un truc dans le théâtre à Moscou, et ça a déclenché la Troisième Guerre mondiale. Je peux vous assurer que quand on nous raconte qu'en la Première Guerre mondiale, c'est juste le mec qui est venu, qui a tué un duc, etc. Qui se promenait, ça a déclenché soi-disant la Première Guerre mondiale, mais c'est un peu plus complexe que ça. On y est les gars, on y est, attention. Et vous pouvez voir d'ailleurs que même la Maison Blanche, la Maison Blanche adresse ses pensées aux victimes de l'horrible fusillade. La présidence américaine assure qu'elle n'a pas d'indication à ce stade d'une implication ukrainienne dans cette attaque. C'est-à-dire que même là, même les États-Unis, ils sont en train de dire, vraiment, ça rigole pas, c'est-à-dire que les Américains, ils sont pas idiots. C'est-à-dire qu'il y a des tensions, mais là, moi je suis désolé, tu peux rentrer en tension, mais touche pas aux enfants. Touche pas aux enfants, enfin, à la dignité d'une personne. Moi, par exemple, vous savez très bien que je débunk l'émission TPMP, Hanouna, etc. Jamais il me viendrait à l'idée d'aller critiquer sa mère ou ses enfants. Il y a des vidéos où on montre son enfant, mais ça ne m'intéresse pas. Les gars, un peu de respect, tu vois. Même les États-Unis, la Maison Blanche, je suis en train de dire, oulala, c'est chaud. On n'y est pour rien. Et si c'est ukrainien, je vous assure qu'on va condamner sévèrement. On n'a rien à voir là-dessus. On est au courant de rien. Parce qu'ils savent que si c'est lié, ils vont pas rigoler les Russes. Et puis, on ne faut pas être naïf. Si vous regardez les vidéos. Et là, je vous invite, après, si vous allez sur les réseaux sociaux pour voir, d'aller voir le profil de ces individus-là. C'est des gens qui sont entraînés. Donc, les États-Unis se protègent. Le patriarche orthodoxe Kirill prie pour la paix de l'âme des défunts. Selon son porte-parole, Vladimir Légoïda. De son côté, bon, ça, c'est bon, je l'ai lu. C'est juste incroyable. À l'heure actuelle, on n'a aucune information. C'est des inconnus qui ont fait ça. Donc, voilà. Ça, c'est bon. Pas besoin de vous raconter ça. Bref. Alors, je réagis en direct. Je réagis en direct. Je viens de tomber de voir une information qu'apparemment, les États-Unis, l'ambassade, a expliqué aux ressortissants américains qui vivent à Moscou de faire attention dans les prochains jours. Et ça, c'était il y a quelques jours, c'était à peu près il y a une semaine, qu'il y aurait pu et qu'il pourrait y avoir un acte comme ça. Donc, ils ont demandé aux ressortissants américains de faire attention, d'éviter les regroupements. Ça voudrait dire que c'est préparé et auquel cas, c'est chaud. Vraiment, je... Attendez, le week-end, la démarre. Apparemment, il pourrait y avoir d'autres actions de cette envergure-là. Je rappelle qu'on est tout seul dans une situation où l'Ukraine est en train de perdre. Là, c'est la fin. C'est-à-dire que c'est la dernière barricade, la dernière barrière avant que ça s'effondre. Et après, ça va être comme dans du beurre. Ça, il faut le comprendre. L'Ukraine, elle est comme ça. Il n'y a pas des soldats partout. Il y a des soldats sur la ligne de front. Une fois que tous les soldats vont sur la ligne de front, tu vois, il ne reste pas chacun chez soi. Et puis, donc, ils vont tous sur la ligne de front. Une fois que cette ligne de front, elle est finie, l'Ukraine, c'est bon. C'est entièrement. Donc, c'est pour ça que vous avez pu voir Emmanuel Macron paniquer et dire qu'il faut envoyer des soldats français. Et il ne faut pas qu'ils attaquent au DSA. Donc, est-ce que c'est un acte, qu'on appelle ça, quitte à en finir, autant y aller, autant faire le plus de dégâts possibles en Russie même ? Il faut bien comprendre qu'on a quand même à la tête de l'État un ouf qui n'a plus la mesure de la chose. Là, écoutez, pendant que la situation est gravissime à Moscou et qui peut être le déclenchement de la troisième, le mec, ça coule douce. Regardez, là, il réagit d'ailleurs aux propos tenus par Piotr Tolstoy. Il suffit à ne pas l'économiser. Alors, on va écouter. Avez-vous une réaction aux propos extrêmement violents du vice-président de la Douma, qui dit vouloir tuer tous les soldats français qui viendraient sur le sol ukrainien ? Il n'a pas dit ça. Alors, il ne se dit pas, il précise, ce n'est pas violent. Vous savez, par exemple, il y a une journaliste qui avait expliqué au président algérien, très grand téboune, il y a des ennemis de la nation qui souhaiteraient entrer et déstabiliser le pays. Ils voudraient conquérir, machin, etc. Il a répondu ça avec un petit sourire en coin. La porte, elle est ouverte. Je ne leur garantis pas de ressortir comme ils sont entrés. Tu vois ? Oh mon Dieu, c'est violent ! Non, ce n'est pas violent, il te prévient. Les Russes ne sont pas bellicistes, ils ne nous ont pas... Est-ce que vous avez entendu les Russes vous vilipendez ? Non ! Par contre, ils vous disent, les gars, si vous nous envoyez des hommes de manière agressive, on va y répondre. C'est aussi simple que ça. ...en réponse à vos récentes déclarations et qui tient aussi des propos homophobes au sujet de votre Premier ministre. Je vous remercie. Bon, sur les propos, je ne vais pas rentrer dans des séries de commentaires et de réponses. Je pense que leur indignité suffit à ne pas les commenter. Simplement vous dire mon étonnement d'une telle nervosité et d'un tel manque de nerfs chez les responsables de Russes. Le mec, il est en train de dire ça alors que, un, il se chie dessus. Il se chie dessus. Et la problématique, pour que vous compreniez les dirigeants russes, c'est qu'ils aiment leur peuple. Même s'ils savent qu'ils vont gagner, ils savent qu'il y aura des dégâts et ils espèrent éviter le maximum possible les pertes humaines. Là où Emmanuel Macron, mais il s'emballait avec lui. 30 millions, 40 millions de Français en moins. C'est pas grave. Tant qu'on arrive à notre but. On n'y arriverait même pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour eux, ça n'a pas de valeur, une vie humaine. Une telle nervosité. Ils ne sont pas nerveux. Ils ne sont pas nerveux. C'est toi qui es nerveux. C'est toi qui t'agites. Il y a une cacophonie. C'est incroyable. On ne t'a pas élu pour ça. Le mec, je suis désolé de vous dire ça, on est en dictature. D'ailleurs là, on va écouter un propos de Dupont-Aignan qui révèle que le directeur de la rédaction de la Provence a été mis à pied car la une d'aujourd'hui n'a pas plu à Emmanuel Macron. Voilà ce qu'il en est. Et profondément abîmé, piétiné sous la macronie. Le directeur de la rédaction du journal La Provence qui appartient à Rodolphe Saadé qui est le président du grand armateur CGM proche d'Emmanuel Macron qui vient de racheter BFM, RMC. Ça aussi, il faut arrêter avec proche. Tout le monde est proche. À chaque président, vous entendez, il est proche de... Ils ne sont pas proches. C'est une caste. C'est une caste. De toute façon, peu importe qui tu choisis, tu verras qu'il est le cousin, le fils, le voisin, etc. Tu vois ? Moi, personnellement, ce n'est pas méchant. Demain, je suis élu président de la République. Je peux vous assurer que je suis proche de personne. Tu sais, c'est... Même le boulanger de la truc, je le connais. Tu sais, c'est... Je ne connais aucun millionnaire, aucun milliardaire. Je ne connais aucune... Tu vois, je... Là, à chaque fois, ils sont élus, ils ont des liens. Ils travaillent avec machin. C'est ouf, ça. Journal La Provence a titré, après la visite d'Emmanuel Macron à Marseille, a titré, il est parti, nous, nous sommes toujours là. Cela voulait dire quoi ? Cela voulait dire, c'était une réflexion d'un habitant, d'un quartier, la Castellane, qui avait fait l'objet d'une opération de communication, comme c'est le faire Emmanuel Macron, sur la lutte contre les trafiquants de drogue. Et évidemment, le lendemain, les trafiquants de drogue sont toujours là, puisque l'État, Emmanuel Macron, son gouvernement, ne prennent pas les moyens pénaux de réforme pour lutter efficacement contre le trafic de drogue. Alors ? Alors, ça aussi, c'est volontaire. Il faut comprendre que tu as forcément besoin d'un ennemi pour détourner l'attention. si demain, moi, je suis élu président et que je règle tous les problèmes de drogue, de délinquance, etc., en fait, j'aurais plus d'emprise sur vous. J'aurais réglé tous les problèmes. Et une fois qu'on a réglé tous les problèmes, on vit tranquille, tu vois, entre guillemets. C'est comme quelqu'un qui m'avait dit à un abruti fini, excusez-moi, je fais mon... Un abruti fini m'avait dit, Samir, toi qui... Alors, je ne sais pas pourquoi il parle de TPMP, parce que je débunque un peu de temps en temps l'émission TPMP, mais je fais tout plein d'autres choses. Mais bon, il me disait, si tu débunques plus l'émission TPMP, elle s'arrête. Si tu réussis à la faire s'arrêter, tu n'auras plus de travail, tu n'auras plus de quoi faire des vidéos, c'est fini. Ben, mais c'est un peu idiot, ça. C'est comme si on disait à des policiers, à des gendarmes, plutôt que d'arrêter des criminels, des délinquants, etc., et des pédos, si vous les arrêtez tous, ben, vous n'aurez plus de travail. Le gendarme, il va te dire quoi ? Ben, tant mieux. Tant mieux si on arrive à une situation où, dans notre société, il n'y a plus de délinquants, il n'y a plus de yoleurs, il n'y a plus de criminels. Tant mieux, tant mieux si, moi, je n'ai plus de vidéos à faire, c'est-à-dire que tout va bien. Ben, tant mieux, ça veut dire que l'humanité, tout est nickel. Mais ça serait tellement magnifique qu'il n'y ait plus de, comment on appelle ça, de médecins. Les hôpitaux, ça n'existe plus, parce qu'on a guéri toutes les maladies. Ben, tant mieux. Ça, c'est une mentalité, je ne comprends pas. Mande d'idiot. Et en fait, ces gens-là provoquent, c'est comme l'immigration. L'immigration, elle est amenée. Ils ne viennent pas comme ça, les gens, vous avez pu voir pendant le pass sanitaire, tout était fermé, confinement, personne ne rentrait, personne ne sortait. C'est plus facile de se choper des produits stupes que d'avoir un effet ralgan. Un doliprane en France, ça, ça, il faut le savoir, ça. Donc, écoutez, je ne vous montrerai pas d'image parce que c'est trop ignoble de ce qui s'est passé. Bien évidemment, il y a plein d'actualités de ce que je dois vous parler sur l'affaire Lina. Là, il y a vraiment de l'actualité, mais priorité, vraiment la priorité sur ça, parce que ça peut être le déclenchement même d'autres choses. Parce que si ça vient de, c'est des Polonais, si c'est des autres choses, j'espère, j'espère que c'est un acte, comment on appelle ça ? J'allais dire intracommunautaire. Que c'est des Russes complètement déglingués ou c'est des extrémistes, voilà, qui n'ont pas de nation, parce que si ça vient d'une nation, on est chaud. Donc voilà, en tout cas, prenez soin de vous, préparez-vous. Préparez-vous et suivez cette affaire-là, parce qu'on en parle très peu dans les médias. Bon, par contre, là, ça me fait chier, parce que je ne vous mens pas que moi, j'ai prévu de partir à l'étranger d'ici à peu près un an. Là, les gars, je ne suis pas prêt. Si je dois faire mon pactage, etc., et me casser de la France, je ne suis pas prêt.